...de minuit dix, de feu minuit dix, Jean-Baptiste Souffon qui a posté la semaine dernière une chronique sur le web, d'avoir peut-être quelques réactions par rapport à ce qui... D'abord, de quoi il était question dans cette chronique et quelles ont été les réactions ? Oh, écoutez, là comme ça je ne peux pas les synthétiser en 30 secondes mais... Donc vous êtes en train de répondre sur... Absolument ! Et puis n'hésitez pas à poser plus de questions si vous le voulez, on mettra régulièrement des vidéos sur le site et les gens peuvent bien évidemment réagir ou proposer des sujets s'ils en ont envie. Donc là c'est à la fois sur le site de l'émission et sur Youtube et sur... Absolument. Sur quoi d'autre ? Et où ? Bah sur Facebook, sur Twitter, partout où on peut l'imaginer, sur Google+, on en profite. Alors aujourd'hui c'est règlement de compte à TechCrunch Valley entre Michael Harrington et Howell. Alors c'est une histoire californienne au parfum d'argent et de scandale, une histoire qui ferait d'ailleurs certainement un excellent scénario sur un sujet très proche de celui de The Social Network, le film de David Fincher. Une histoire révélatrice de l'ambiance de Far West qui règne aujourd'hui sur le net américain et de l'heureuse barrière. Je pense qu'il existe sans doute encore entre blogueur et journaliste. Cette histoire c'est celle de Michael Harrington, le fondateur du très célèbre blog TechCrunch consacré à l'actualité... Très célèbre. Très célèbre, vraiment, croyez-moi. Voyez, Mathieu Conquet est d'accord avec moi. Très célèbre blog TechCrunch consacré à l'actualité du web et des startups, créé en 2005 et revendu à Howell quand même pour 30 millions de dollars en 2011, un peu après que ceci ait racheté le Huffington Post. Mais voilà quelques jours, Michael Harrington annonce qu'il s'apprête à créer une société de Venture Capital, un fonds d'investissement en bon français pour entrer au capital justement des startups de l'Internet, dont bien sûr celles dont il lui arrive de parler sur TechCrunch. C'est donc la situation d'un journaliste, ou plutôt d'un petit patron de presse, qui se retrouverait capable de parler d'entreprises dans lesquelles il aurait lui-même investi. Une situation évidemment immédiatement dénoncée par de nombreuses grandes plumes déontologiques, comme par exemple le fameux David Carr du New York Times, le spécialiste média du New York Times, Laurent. Alors certes... Alors certes, ce n'est pas la première fois que la presse et l'industrie sont tentés de rapprocher leurs intérêts. Le Figaro, par exemple, en sait quelque chose. Mais le secteur de l'ex-bulle est particulièrement sensible à l'influence des médias. D'autant qu'il ne s'agit pas de l'auteur d'un blog de gadgets qui se ferait offrir un téléphone portable contre la promesse d'un bel article, mais d'un des principaux porte-voix de la Silicon Valley, dont les opinions et la couverture peuvent se traduire en dizaines de millions de dollars pour les entreprises qui en bénéficient ou pas. Et qui bénéficient surtout de la couverture et de l'argent du grand réseau de AOL. Il est vrai que Michael Harrington est d'ores et déjà un investisseur sur ses fonds propres. Et que certaines start-up, quand il l'a fait, il a toujours indiqué dans son site qu'il était actionnaire. Mais quid par exemple des situations où il va maltraiter un concurrent d'une société dans laquelle il aurait investi ? Alors, curieux raisonnement, curieux histoires, curieux scénarios, ce n'est pas... Non, mais vous allez comprendre. Parce que Far West ou cours de récré, je le cite, « Le reste de la presse va en faire ses choux gras, mais c'est parce qu'il n'aime pas le fait que nous soyons simplement meilleurs qu'eux. » In fine, il essaie de démontrer que l'indépendance de son site est en réalité remise en cause par la politique de AOL de vouloir respecter la déontologie journalistique. Et oui, ça limite la liberté d'expression des journalistes. Et non pas par sa propre décision de se retrouver des deux côtés de la barrière. Il a voulu illustrer son dernier article sur le site par une photo de 300, le film Zack Snyder. On revient encore au cinéma. Vous savez, celui sur la bataille des thermopiles, etc. Reste à savoir, à mon avis, quel est le rôle qu'il pense y jouer. Vous êtes très bodybuildés sur ce site. Très, très, très. Je me demande qui il pense être. Mais même l'empereur de Perse lui-même est assez particulier. Il était très bodybuildé à l'époque. C'est grâce à l'image de synthèse. Je vous rassure, il n'est pas bodybuildé, lui. Très bien, très bien. Je vous ai vu aussi les yeux au ciel au tout début.